Bonjour à tous, Xavier Fauneau, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la théorie du complot. Beaucoup de traders débutants, lorsqu'ils commencent en trading, pensent que le marché est contre eux. Soit c'est la faute du marché, soit c'est la faute d'une statistique qui a découlé sur une lourde perte. Et toute cette notion de théorie du complot, vous allez voir que ça va impacter véritablement votre trading. Posez-vous peut-être la question si ce n'est pas votre trade qui était mauvais ou votre plan de trading. Ou est-ce que ce n'est pas parce que vous avez pris une position 3 minutes avant une statistique macroéconomique où vous saviez que cela allait avoir un impact très important sur le marché et qui a donc provoqué une forte perte sur votre position. Donc posez-vous effectivement plutôt la question et essayez d'améliorer votre trading sans partir du principe que le marché va constamment chercher vos stops. Essayez d'ajuster au fil du temps votre méthode, vos stops de protection et votre money management. Et pour cela, le meilleur moyen d'y arriver, c'est justement, encore une fois, d'éviter l'effet de levier. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas l'effet de levier, vous allez pouvoir au fur et à mesure, peut-être, mais des stops de protection un peu plus loin. Évitez également de rester en position lorsque vous savez qu'il y a une nouvelle très importante qui va impacter le marché. Et ne partez pas du principe qu'à chaque fois qu'il y a une perte sur votre position, que c'est à cause du marché. Le marché a toujours raison. Et essayez, encore une fois, d'être plutôt dans le sens de la tendance de fond. Vous allez voir que si vous êtes toujours dans le sens de la tendance, vous avez plus de chances d'avoir une position gagnante dans le temps plutôt qu'à chaque fois d'essayer de chercher le point haut ou le point bas sur le marché, sur le marché. En d'autres termes, d'essayer d'avoir raison. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager et de la liker. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501